le cours d'aujourd'hui c'est sur la 24e épître du Tanya donc on est aujourd'hui le 25 Tishri donc en fait non on est à la 25e épître on est le 25 Tishri donc voilà cette lettre qui a été présentée présente en fait comme une dissertation sur un enseignement du Baal Shem Tov on appelle ça Tzvahat Haribash qui est en fait traduction littérale le testament du Baal Shem Tov donc on va bien évidemment regarder un petit peu de quoi il s'agit ici qu'est-ce qu'on veut dire par là par cette lettre qu'on a appelée le testament du Baal Shem Tov il faut savoir que toute émanation de Dieu par le biais de ses attributs divins donc des attributs d'amour et de crainte puisque c'est par ça que Dieu dirige le monde et ses attributs peuvent pourtant se trouver eux-mêmes en état d'exil ainsi le Baal Shem Tov poursuit que lorsqu'un fidèle en prière est par exemple troublé par quelqu'un qui est important quelqu'un qui est en train de parler en plein milieu de la prière alors il faut qu'il nous dise comme ça quelle doit être son attitude face à cela et bien qu'il réfléchisse il doit réfléchir pour se dire pourquoi Dieu a-t-il fait que cet homme vienne perturber ma prière voilà la question qu'il doit se poser on sait très bien que tout n'est pourtant que l'œuvre de la providence divine donc ça veut dire que forcément au lieu de regarder les choses au premier degré de se dire voilà j'ai un opportun il est en train de me déranger dans la prière et de s'énerver on devrait se poser la question c'est pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que cet homme-là est là à côté de moi et fait du bruit et m'empêche de me concentrer dans la prière alors le Baal Shem Tov enseigne alors que la présence divine, la Shrina et bien a habité donc la parole de l'importin pour inciter celui qui prie à accomplir un tel effort de concentration qu'il en ignorera totalement la perturbation donc vous voyez que c'est le but c'est pour que la personne se concentre beaucoup plus le verbe employé qui est employé ici est Sharta qui signifie habiter comme Rabbi Shnir Luzalman va le montrer le terme adéquat en hébreu et Nisht al-Kha c'est en fait c'est revêtu donc on voit que quand une personne va agir même d'une manière négative et bien cette personne va avoir donc forcément une réalité qui c'est cette réalité et que si bien sûr il est en mesure de faire ce qu'il fait et bien c'est parce que Dieu lui en a donné les moyens si Dieu ne lui avait pas donné ses moyens et bien il n'aurait pas jamais eu la force de pouvoir faire quoi que ce soit donc on en est un peu à cette situation-là c'est-à-dire que donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est-à-dire que grâce à Dieu tout vient de la part de Dieu pour chaque chose qui nous arrive dans ce monde chaque chose qui vient dans ce monde ne vient pas par le fruit du hasard mais vient bien par la volonté de Dieu et donc cette personne qui est là en train de nous empêcher de nous perturber dans notre prière et bien en fait on doit le prendre comme étant en fait un signe venant du ciel pour nous faire prendre conscience de nous appliquer un peu plus de nous concentrer beaucoup plus dans ce qui est notre service de Dieu voilà cela est d'autant plus vrai continue le texte si l'individu qui parle est en fait un non-juif, un gentil ou bien un enfant car la prise de conscience d'une telle concentration de la présence divine ne fera qu'accroître le zèle de l'homme qui est en prière donc vous voyez que au lieu de voir les choses négativement il faut toujours voir le côté positif et se dire que tiens voilà si j'ai cette perturbation et bien c'est parce que Dieu veut que je me je me concentre beaucoup plus dans ma prière ou dans mon étude alors il semble ici que les opposants au chassidisme comme c'était le cas à l'époque quand le chassidisme avait été donc avait été révélé par le Baal Shem Tov il y avait eu beaucoup d'opposants à cette époque-là parce que les juifs venaient de vivre malheureusement une période un peu difficile qu'était l'histoire avec Bar Korba enfin toute cette histoire de Shabtaïzvi vous savez le faux messie qui avait laissé croire en fait qu'il était Mashiach et ça avait ça avait amené beaucoup de de confusion dans cette période-là et beaucoup de juifs quand il a pris la décision après à la fin à la finale il a fini par se convertir à l'islamisme carrément donc beaucoup de gens ont été très très perturbés et beaucoup de juifs ont abandonné la Torah d'une certaine manière et donc les grands maîtres les khachamim ont décidé que toutes sortes de formes de mysticisme tout ce qui était du rapport des secrets de la Torah devait être banni de la communauté et qu'ils interdisaient donc de donner ces explications qui étaient des explications profondes de la Kabbal au simple commun au simple commun des mortels pour justement ne pas en arriver à cette situation qu'ils venaient de vivre donc il y avait une très très grande opposition à ce moment-là et lui le Baal Shem Tov est arrivé avec ces principes qui révélaient maintenant les secrets des secrets de la Torah qui était carrément ce qui explique même la Kabbal qui est la chassidoute donc forcément il y a eu une très très grosse opposition à ce moment-là et donc le Admois Aken nous fait prendre conscience qu'il semble que les opposants au chassidisme aient mis en cause ce passage de Tzava Haribash de ce testament du Baal Shem Tov critiquant l'idée selon laquelle la présence divine habiterait ou même simplement se revêtirait dans la parole d'un païen pour eux c'était quelque chose d'un principe inconcevable pour eux la Shrina qui représente la Gdusha n'a rien à voir avec un non-juif avec un païen et que comment peut-on dire que la Shrina est en même temps sa bille dans le corps d'un non-juif pour venir apporter une information donner à un juif lui donner la force de pouvoir déranger un juif dans son service de Dieu pour l'amener à penser qu'il doit justement faire encore plus d'efforts pour se concentrer c'était quelque chose de difficile à accepter et donc cette question-là en fait est le thème central de la présente lettre Rabbi Shnur Zalman commence donc par une citation des sages du Talmud qui dit la chose suivante que quiconque se met en colère ou est en colère est semblable à un idolâtre un juif un juif doit constamment garder à l'esprit que tout vient de Dieu même si quelqu'un d'autre le frappe ou va provoquer sa colère par des paroles et bien il devra plutôt que de s'emporter comme ça d'emblée immédiatement sans réfléchir et bien il devra se souvenir qu'à cet instant même une lueur de la Shekhina qui donne vie à toutes les créatures et bien c'est revêtu de la personne même de ce provocateur et pour preuve la Noura Azakène rapporte ce qui est marqué dans le Tamar c'est marqué là-bas la réponse du roi David qui a été couvert d'injures par Séméhi Ben Gen Géra et bien David Améler a été injurié par cet homme-là et pourtant David Améler ne s'est pas du tout mis en colère contre lui et qu'est-ce que a dit David Améler qui était donc non seulement un roi exceptionnel mais un Talmid Raham exceptionnel il a dit c'est que en fait si cet homme-là m'injurie c'est que Dieu lui a dit injurie voilà aucun verset pourtant c'est marqué nulle part d'accord ne mentionne explicitement que Dieu avait donné pareil ordre à Séméhi donc pourquoi effectivement pourquoi David Améler dit une chose pareille comment peut-on dire une chose pareille néanmoins et bien en réfléchissant un peu plus en profondeur puisque le souffle de Dieu lui donnait à cet instant même la vie et la force d'agir et bien David considéra que c'est comme si Dieu avait effectivement commandé à Séméhi de l'injurie car si la personne a trouvé la force d'exister de vivre au moment où il a décidé d'injurier David Améler c'est que c'est Dieu qui lui impartissait cette force et cette vie donc forcément au moment où il a injurié David Améler donc il était en pleine possession de cette vie qui est en fait la Shrina qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et donc si effectivement il a trouvé les moyens de l'injurier et bien c'est que en fait David Améler qui voit beaucoup plus loin que le premier niveau il va beaucoup plus loin dans sa réflexion et bien se dit que si Séméhi l'a injurié c'est que Dieu lui a donné la force de le faire donc c'est en quelque part c'est comme si Dieu lui-même lui faisait la remontrance pour l'amener à prendre conscience d'évoluer et d'améliorer son service de Dieu en effet comme l'explique Rabbi Shnir Zalman par la suite une lueur de la Shrina se trouve revêtue même au sein des klipotes c'est-à-dire les forces du mal elles ont eux aussi ces forces du mal pourtant elles représentent le côté négatif le côté des ténèbres et bien elles aussi ne peuvent exister que seulement parce qu'il y a une étincelle de Shrina qui se trouve en eux sinon eux-mêmes n'existeraient pas ils seraient comme le néant puisque c'est très bien que toute créature et le mal aussi est une créature à part entière ne peut pas exister ex nihilo s'il n'y a pas la Shrina qui lui donne cette force donc de le créer à chaque instant donc on voit maintenant que tout au long de cette dissertation Rabbi Shnir Zalman ne cite pas une seule fois l'enseignement du Baal Shem Tov ni l'objection qui a été formulée par les opposants au Baal Shem Tov peut-être est-il possible d'expliquer cette omission par en fait l'abnégation et le don de soi dont Rabbi Shnir Zalman fit preuve en toutes circonstances puisqu'on sait très bien que la Mouraz Aken a été soumise à de très très nombreuses épreuves notamment une des plus importantes ça a été sa mise en prison pendant 53 jours après avoir édité le Tanya donc il y a eu une accusation dans le ciel donc ça a été on voit qu'à Mouraz Aken a toujours fait don de soi une abnégation totale sans remettre en cause du tout le jugement ni la volonté de Dieu de le mettre dans ces circonstances et donc de ne s'écarter d'aucun enseignement voire même d'un simple geste donc du Baal Shem Tov même pour un instant et même en apparence uniquement donc ainsi on peut donc supposer que Rabbi Schneur Zalman n'a pas voulu ici ne serait-ce que présenter une objection à un enseignement du Baal Shem Tov pour lui les paroles du Baal Shem Tov étaient sacrées et de vouloir ramener quelque part la dissension des opposants au Baal Shem Tov ça aurait été quelque part venir un petit peu donc abîmer ce que disait le Baal Shem Tov donc le Han Mouraz Aken n'a même pas voulu présenter les objections qui avaient été faites car pour lui il a préféré effectivement plutôt que de se confronter à cette opposition et bien de la balayer et donc de balayer en même temps automatiquement toute possibilité d'objection puisqu'il n'en a même pas parlé voilà les paroles du Han Mouraz Aken dans cette Y Tachouba le Y Tachouba commence de la manière suivante la Vre la Vigne Im Rebina il dit le Han Mouraz Aken pour comprendre les paroles d'intelligence de la Torah donc les paroles d'intelligence tirées qui sont en fait ici exprimées sont tirées des proverbes où le mot Bina a la même signification que dans le Aleph Bet Aleph Bina apprend l'intelligence c'est ça la traduction que Rashi explique comme une référence à l'étude de la Torah donc pour comprendre les paroles d'intelligence de la Torah ce qui est écrit dans le livre Tzafta à Ribash traduction littérale le testament du Baal Shem Tov donc Ribash en hébreu correspond à l'acronyme de Rabbi Israël Baal Shem Tov c'est l'initial de ces mots Rabbi Rabbi Baal Shem Tov Ribash d'accord et bien ce testament du Baal Shem Tov qui a été écrit par lui et bien bien qu'en vérité ce ne soit absolument pas son testament le Mouraz Aken le précise tout de suite le Baal Shem Tov n'a pas laissé de testament en particulier et donc effectivement donc il faut il faut le prendre un peu sous un sens au sens figuré qu'il n'a laissé aucun testament avant son décès plus tôt il a laissé donc des enseignements rapportés dans ce livre qui s'appelle comme ça les testaments du Baal Shem Tov qui sont en fait une compilation de tous les enseignements qu'il a donnés de ces paroles pures l'adjectif ici comme il est dit l'adjectif pur énoncé par le Anur Aza Ken évoque en fait la phrase prononcée dans les bénédictions du matin cette âme que tu m'as donnée en moi elle est pure ce qui en fait qui décrit en fait la pureté originelle de l'âme avant sa descente depuis le monde d'Atsilut le mot taor y est employé dans le même esprit que le verset limpide aussi le verset qui dit limpide donc aussi limpide que la substance du ciel comme c'est marqué dans l'Exode et bien chez l'actu l'écouté bata l'écouté qui donc toutes ces paroles pures du Baal Shem Tov ont été donc glanées d'accord et ont été rassemblées glaneur après glaneur donc une expression qui est employée dans la Gmara Tahanit autrement dit cette compilation n'est pas l'oeuvre d'une seule personne mais le résultat d'un travail commun de tous ces glaneurs ayant recueilli les uns après les autres les mots des enseignements du Baal Shem Tov ils les ont donc tous mis ensemble ils ont appelé ce livre-là le livre du testament du Baal Shem Tov et donc les compilateurs n'ont pas su ne surpas formuler avec justesse ces enseignements pour exprimer le plus justement la pensée du Baal Shem Tov comme cela est d'ailleurs remarqué par la suite le Baal Shem Tov avait la coutume de toujours s'exprimer en yédish alors que ces enseignements ont été en fait rédigés en hébreu donc déjà il y avait une traduction de la langue d'origine qui était le yédish mais l'idée signifiée est en tout état de cause authentique absolument même si c'est une traduction l'idée est effectivement authentique Rabishno Zalman va présenter d'accord commencer à présent commencer à expliquer l'enseignement rapporté à la section 120 de cet ouvrage il est dit comme ça là-bas dans le testament du Baal Shem Tov et pour comprendre cela on va d'abord apporter tout d'abord la sentence de Nukha Khamin de mémoire bénie qui dit la chose suivante comme c'est marqué dans le Zohar au nom des sages d'autrefois quiconque se met en colère c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie ni plus ni moins la raison est claire ici pour ceux qui connaissent la compréhension le père du rabbi avait expliqué à ce moment-là une explication de l'emploi de cette expression qui connaissent la compréhension spécifiquement dans notre contexte c'est parce que nous disent pourquoi un homme ne doit pas se mettre en colère et que s'il le fait il est comparable à un idolât c'est parce qu'au moment de sa colère la foi en Dieu et la providence l'a quitté automatiquement parce que car car s'il avait en vérité pris conscience et s'il avait foi que ce qui est en train de lui arriver provient de Dieu il n'aurait absolument pas été en colère et certes il est vrai qu'une personne douée du libre-arbitre qui insulte un autre homme qui le frappe ou bien qui va lui créer des ennuis qui nuit dans ses biens et bien cette personne et bien par conséquent celle-ci cette personne est condamnable suivant les lois applicables par les hommes parce que faire du mal à son prochain on ne peut pas dire simplement c'est parce que Dieu l'a voulu et à ce moment-là on va se rendre quitte se dédouaner de la responsabilité la personne qui a fait le mal doit donner aussi devra donner des comptes et sera condamnable selon les lois applicables par les hommes et aussi comme il est marqué dans les lois du ciel sur Roab et Hirato parce qu'un homme a le libre-arbitre et il a fait le mauvais choix il pouvait taper ou ne pas frapper il pouvait détruire quelque chose casser quelque chose ou ne pas le faire donc l'agresseur ne peut pas plaider sa défense en affirmant avoir simplement été l'instrument de la providence divine car il a le libre-arbitre et à tout moment il peut ne pas faire ce qui n'est pas bien parce que la Torah nous a codifié ce qu'il faut faire ou ne pas faire et malgré tout néanmoins s'agissant de la victime il a été décrété par le ciel qu'elle subirait tel ou tel incident donc tout ce qui arrive à quelqu'un n'est pas le fruit du hasard c'est parce que dans le ciel on a décidé que la chose devait arriver et Dieu comme il est dit comme c'est marqué dans le Zohar Dieu a de nombreux agents par lesquels il peut mettre en œuvre son décret ainsi même donc même effectivement même si l'agresseur donc même si néanmoins donc excusez-moi ainsi même si l'agresseur s'était en l'occurrence abstenu pareil incident aurait de toute façon atteint la victime donc cette discussion rappelle l'enseignement de la méchilta citée par Rachid sur le verset le dixième verset de l'exode c'est marqué il est rapporté là-bas dans la Torah on parle là-bas des personnes qui auraient pu effectivement avoir tué une personne par inadvertance on parle de là-bas de quelqu'un qui était en train de couper du bois la cognée s'est détachée complètement donc est allée frapper quelqu'un donc la personne n'avait pas l'intention de tuer la personne mais maintenant malheureusement il est quand même responsable d'une certaine manière même si ce n'est pas de manière directe d'accord et bien là-bas la Torah dit qu'il doit maintenant lui aussi aller dans une ville de refuge pour aller attendre que son jugement se passe et comme il est dit dans le verset et Dieu a fait que cela est parvenu à sa main donc à une pareille situation la méchilta applique le proverbe de David Améler donc dans Shmuel comme il est dit c'est des méchants que sort la méchanceté donc Dieu utilise les méchants pour qu'ils fassent de la méchanceté pour qu'ensuite et bien ils seront jugés par l'acte qu'ils ont fait parce qu'ils avaient quand même la possibilité de pouvoir ne pas faire cet acte-là cela veut dire que bien qu'il ait été décidé par le ciel que telle personne serait victime de tel incident Dieu fait en sorte que le décret s'accomplisse par tel ou tel donc ici il n'est pas question dans notre contexte que d'un dommage causé par inadvertance on parle que de ça ici d'accord donc dans le cas d'une agression délibérée en revanche l'agresseur agit de son plein gré cependant quand bien même même si au final celui-ci aurait renoncé à son funeste projet il n'aurait pas nécessairement empêché le dommage de survenir car Dieu a de nombreux agents donc si une personne se trouve face à une action à faire qui est mauvaise et qu'en fin de compte il décide de ne pas le faire pour arriver à châtier la personne qui mériterait ce châtiment et bien si ce n'est pas lui qui va le faire de toute façon Dieu utilisera un autre agent Dieu a plein d'agents pour pouvoir réaliser sa volonté Rabbi Shnour Zalman va encore plus loin pour nous dire que non seulement le décret céleste donne-t-il la possibilité à l'agresseur de faire du mal mais plus encore la pensée même de l'agression et la faculté de le commettre viennent eux aussi pareillement de Dieu en même temps que l'homme conserve son libre arbitre il peut bien sûr choisir de s'abstenir de la mauvaise action qu'il avait projetée de faire cependant la colère n'est pas justifiée en effet elle n'est pas dirigée contre le choix qu'autrui a fait du mal mais résulte bien plutôt du mal que la victime a personnellement subi d'accord donc voilà pourquoi il se met en colère et elle ne traduit qu'un manque de foi d'accord de Emouna ce n'est ce qui advient en l'occurrence ce n'est pas le résultat du choix délibéré de tel individu mais uniquement d'un décret du ciel Vélohode et non seulement le décret du ciel autorise-t-il et donne-t-il la possibilité qu'il lui soit fait du mal et là Filoubecha Zomamash mais même encore à cet instant-là cet instant-là même où l'agresseur va Maquéo ou Mekalolo va le frapper ou va l'insulter et bien Mitla-Beshbo-Hachem Beru-Arpir-It-Bar-er et bien à ce moment-là dans cette personne-là qui va soit frapper ou soit insulter et bien Dieu est revêtu en lui la force de Dieu est revêtu en lui et le souffle de sa bouche béni soit-il qui donne qui lui donne la vie et l'existence comme il est écrit dans Shmuel c'est que Dieu lui a dit un jury donc David maintenant a justifié les insultes dont il était accablé en affirmant que Dieu avait commandé à Sémahi de les proférer voilà comment David Améler a compris ce qui était en train de se passer et maintenant la question se pose bon d'accord mais où Dieu avait-il dit à Sémahi une pareille chose on ne trouve nulle part que Dieu lui ait commandé d'insulter David Améler mais qu'est-ce qu'il faut dire et bien et là chez Marshavazo c'est que cette pensée qui est apparue dans le cœur et l'esprit de Sémahi descendit de Dieu parce qu'un homme ne peut penser ni agir si ce n'est pas la volonté de Dieu tout homme croit qu'il prend sa décision de lui-même c'est vrai qu'il a un libre arbitre d'agir ou de ne pas agir mais toutes les pensées qu'il a et bien qui sont apparues qui apparaissent dans le cœur et dans l'esprit d'une personne sont des choses qui viennent directement mais est à chèm venant de Dieu et Vérou Arpiv est provenant donc du souffle de sa bouche à Dieu qui anime donc toutes les armées comme il est dit dans l'Epsomme des cieux et qui anima forcément par déduction qui anima aussi l'esprit de Sémaï au moment où il prononça ses paroles contre David Améler donc puisque toute chose étant habitée du souffle de Dieu qui lui donne la vie et qui lui donne aussi la possibilité de pouvoir réfléchir et de pouvoir donc agir et bien donc c'est comme si Dieu avait demandé à Sémaï d'agir et de faire cela maintenant Sémaï aurait pu ne pas le faire par son esprit de libre arbitre mais s'il l'a fait ça ne l'excuse pas la gravité de son acte et le fait qu'il va maintenant devoir aussi rendre des comptes pour ce qu'il a fait mais en attendant ce qui s'est passé provient bien de Dieu c'est comme si Dieu lui avait demandé de le faire car forcément par logique si le souffle de la bouche de Dieu s'était retiré ne fût-ce qu'un seul instant de l'esprit de Sémaï et bien Sémaï n'aurait rien pu dire du tout il aurait été complètement pétrifié inanimé comme ça a été le cas où on voit des gens qui ont voulu porter la main sur des tzadikim et leur bras est resté complètement paralysé parce que la force qui animait le bras de la personne qui allait commettre cet acte-là était complètement sans vie la vie de Dieu s'était retirée voilà c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui